Bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue dans la minute techno alimentaire une question de fromager aujourd'hui sur le salage des fromages et quelles sont les particularités du salage en saumur donc le salage en saumur c'est le fait d'immerger un fromage dans une solution en général saturée en sel froide pour éviter les développements microbiologiques donc on est dans une solution qui est entre 4 et 10 degrés rarement plus parfois on se met un peu plus haut pour favoriser dès le salage l'implantation des levures donc on peut parler de saumurage à chaud quand on est aux environs 12 13 14 voire jusqu'à 18 degrés donc cette technique est plutôt utilisée pour les fromages imperméables enzymatiques présures puisque le saumurage la saumur a cette capacité par le biais de la migration des sels minéraux de détamponner la croûte et elle favorisera par la suite l'implantation des flores d'affinage mais aussi des flores gênantes donc en gros le salage en saumur en détamponnant la croûte favorise l'implantation des flores d'affinage les bonnes comme les mauvaises la saumur permet d'avoir un complément d'égouttage bien que l'on mette un fromage dans une solution liquide le fromage va relarguer du sérum à 6% d'extrait sec et capter de la saumur qui est plutôt aux environs de 25 30% d'extrait sec saumur à saturation en général donc quand on fait la différence on a bien une accumulation de sel dans le produit et du sérum qui va dans la saumur ce qui fait que la saumur vieillit évolue au fur et à mesure du trempage des sérums puisqu'elle se charge de plus en plus avec des composants fromager via la saumur via le sérum pardon donc une vieille saumur est acide une saumur jeune et au p est à une acidité proche de la nullité avec un ph proche de celui du fromage donc au fur et à mesure de son âge une saumur vieillit et monte en acidité par contre il faut corriger pour que le ph soit toujours proche de celui du fromage sinon on a des phénomènes de migration de minéraux qui là deviennent problématiques gros inconvénient du salage en saumur c'est l'entretien de la saumur puisqu'au fur et à mesure que la saumur vieillit elle se charge en sérum et puis des germes peuvent ou se développer ou rester dedans et devenir cette saumur peut devenir source de contamination que l'entretien des saumurs est une contrainte on en reparlera dans une prochaine vidéo vous avez beaucoup d'informations là dessus sur internet on peut passer par des filtrations des pasteurisations pas à la jonction de produits chimiques c'est interdit mais c'était cet entretien des saumurs fait que c'est parfois limitant sur la durée de saumurage dépend du format du fromage de sa perméabilité de la vitesse de migration du sel dans le fromage de la température de la concentration au sel du fait que ce soit agité ou pas un certain nombre de paramètres comme ça qui font que le fromage reste en saumur de sept à huit minutes par exemple pour un fromage type saint mort de chèvre jusqu'à plusieurs jours voire un mois semble-t-il pour le parmesan donc d'un fromage très massif peu perméable et fortement salé donc tous ces éléments là vont donc avoir un impact sur le l'intérêt du salage le taux de sel sur eau du fromage c'est à dire le goût du fromage la sélection des flores et donc le complément d'extrait secs qui sont les trois rôles du salage voilà si vous voulez tout savoir sur le salage des fromages et bien écoutez je vous invite à venir nous rejoindre à l'enilia enilia-ensmic.fr et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute techno alimentaire Musique 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 Musique